Arrêtez vos problèmes que vous êtes en train de faire à toute la nation. On en a ras de bol. On fera une manifestation devant les sièges de votre bureau. D'ici peu, on tiendra la date informée à tout le monde. Et puis, je pense que les Camerounais sont déjà informés qu'on en a marre de vos agissements tribales et des insultes qui sont rapportées à la majorité des Camerounais. Vous êtes en train de nous regarder au niveau de la fenêtre. C'est bien. Continuez juste à regarder au lieu de sortir pour parler des faits réels parce que vous avez l'habitude de vous cacher. Continuez à vous cacher comme vous le faites. Nous sommes venus vous donner ce coup de gueule et au cas où nos institutions sont encore touchées, on vous dit, on agira en manifestant farouchement contre votre personne et votre mouvement. Ça, c'est le message que nous venons vous apporter en ce jour. Donc, je réitère, professeur Camteau, vous arrêtez votre meute, qu'il ne casse plus nos institutions ni à l'étranger ni ici. Le soulèvement du tribalisme que vous avez apporté, que vous calmez votre meute. Nous sommes un pays qui n'a jamais eu ce genre de problème. En fait, notre génération n'a pas connu de tribalisme. Donc, vous arrêtez avec, je ne voudrais pas aller dans des propos assez malencontreux, mais vous arrêtez carrément votre meute et qu'ils arrêtent ce tribalisme qu'ils apportent dans toute notre nation. Ça, c'est le coup de gueule que nous sommes venus faire devant le domicile de Maurice Camteau. J'enlève vos professeurs parce que je m'adresse à l'individu au domicile de Maurice Camteau en date du 25 mai 2020. Toutes mes attitudes, tous mes écrits, tous mes propos publics ou privés en témoignent résolument engagés contre le tribalisme d'où qu'ils viennent. On a voulu faire une dialectique de l'impossible en essayant de retourner contre nous une critique qui leur pend au nez, puisque même la communauté internationale l'a dénoncée dans les rapports. Je continuerai de dire aux Camerounais, faisons ensemble le barrage à cette gangrène, à ce cancer qui mine et qui va tuer notre société. Les gens peuvent abhorrer toutes sortes d'uniformes, adopter toutes sortes de postures pour se réfugier et distiller le mensongement. On sait et on va juger chacun suivant ses faits, suivant ses actes, suivant ses propos. Merci. 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 Ça coupe des alizarres, du bonseport. Merci. 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 C'est pas les petits trucs que j'étais vu en train de faire « hadouala ». Non. Il est 6 heures du matin. C'est suis fait depuis 5 heures que je travaille. Donc ça ne dort pas. Voilà. Hein. En plus, un petit conseil, il faut que je voie les tablettes de chocolat. sinon ce combat là n'aurait pas lieu c'est pas les petits mouvements que tu fais dans la ville de Douala qui va m'impressionner voilà donc on est prêt regarde tu vois les tablettes sont là à DDP ils l'ont cherché ils l'ont trouvé le Burundi est à nouveau dans une zone de turbulence après les élections attachées des régularités notoires qui ont réduit à n'ayant tout espoir d'un renouveau démocratique Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 ... 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